Voici le 3e parquet de France, le parquet des Hauts-de-Seine. Ces 34 magistrats ne jugent pas, ils décident de ce qui doit passer en jugement dans leur département. Une équipe jeune, certains sont spécialisés dans les... D'autres dans la délinquance financière. Nous allons passer 3 mois avec ces magistrats du parquet, les procureurs. Observez leur action dans les enquêtes judiciaires qu'ils dirigent. Violence conjugale, habitat insalubre et tentative d'homicide. Nous suivrons 3 affaires exemplaires de leur réussite et de leurs échecs. Au moment de notre tournage, Philippe Courrois est encore le chef du parquet de Nanterre. Ce jour-là, exceptionnellement, il est l'avocat général du procès de David Sagnot, le tueur du pont de Neuilly. C'est un procès important pour celui qui va être jugé et pour les familles des victimes. David Sagnot, un SDF de 38 ans, comparait pour les meurtres de 2 mères de famille tuées sur le pont de Neuilly en 2001 et 2002. 6 ans après les faits, c'est lui qui s'est spontanément rendu à la police. Fait exceptionnel, à l'époque, nous avions filmé l'intégralité de sa garde à vue au fameux Quai des Orfèvres à Paris. 48 heures stupéfiante durant lesquelles Sagnot doit convaincre les enquêteurs de sa culpabilité. C'est quoi ce cinéma, là ? Un coup je suis coupable, un coup je ne suis pas ? Regarde-moi. Maintenant, tu nous dis la vérité. Des policiers incrédules, car pour l'un de ces crimes, ils ont déjà mis un homme sous les verrous. Marc Machin a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Comment le parquet de Nanterre a-t-il démêlé le vrai du faux ? Marc Machin a-t-il été victime d'une erreur judiciaire ? David Sagnot est-il vraiment ce mangeur de vie que décrivent les psychiatres ? Pendant ce temps, un étage plus haut, la justice quotidienne suit son cours. Nous sommes à la permanence du parquet. 24 heures sur 24, les substituts du procureur sont en liaison téléphonique avec les services de police de tout le département. Dès 8 heures du matin, dans ce bureau clair, toute la violence du monde déboule sur leur combiné. Une centaine d'appels par jour pour les trois substituts de permanence. Aujourd'hui, c'est Julien Augereau, 34 ans, qui s'occupe du nord du département. On a obtenu l'ITT de l'épouse qui est de 1 jour. On a obtenu la bande sonore de la PS17. Donc c'est bien la fille du couple qui a appelé la police. Alors on l'appelle sur 49 secondes. En gros, elle appelle et elle dit mon papa est en train de taper ma maman. Le marteau, on ne l'a pas retrouvé ? Non, on ne l'a pas retrouvé. La permanence, c'est le poumon d'un parquet. C'est la zone d'approvisionnement. J'ai employé des termes un peu industriels, mais globalement, c'est ça, parce qu'on gère énormément de flux. Alors évidemment, on essaie de s'attacher à la personne, de s'attacher à l'individu, de s'attacher à la particularité d'un dossier. Mais c'est aussi énormément de flux à gérer. Je me permets de vous appeler parce que mon collègue de permanence de nuit m'a dit que vous aviez saisi en incident avec l'ichy un kilo de ***. En quelques minutes, ils doivent comprendre le rapport de l'officier de police judiciaire sur des faits qui viennent de se produire et décider des poursuites. Calme et concentration exigées, surtout pour la magistrate en charge des mineurs. La semi-sèvres qui... Je vous appelle au sujet d'une plainte que nous avons reçue hier pour une agression sur une mineure de 3 ans. Elle nous indique que sa fille, depuis il y a une dizaine de jours, se plaint. Elle dit clairement qu'en fait, à l'école, il y a un monsieur qui la frappe. Elle parle bien, la petite fille ? Oui, elle est très éveillée et elle parle très bien. C'est fréquent, ce genre d'appel ? Ah oui, c'est fréquent, oui. C'est fréquent quand on s'occupe des mineurs et quand on est à la permanence des mineurs. Ah oui, Didier, Nico, il me l'a dit hier soir, il y a eu un accident mortel de la circulation, c'est sur ton secteur. Un petit garçon de 10 ans qui a été heurté par un bus de la RATP. Donc le conducteur a été placé en garde à vue. Non mais attends, le gamin, il était sur un passage piéton. Quand les procureurs estiment que les éléments recueillis pendant la garde à vue sont suffisants, ils se font présenter les prévenus. Face à eux, toute la journée, voleurs, *** ou chauffards défilent dans ce petit bureau. Cet homme a frappé son épouse alors qu'il est hétive. Il vous a reproché très exactement d'avoir volontairement commis des violences sur madame *** et qui ont été commises avec deux circonstances aggravantes, en l'espèce par le conjoint de la victime et en état d'ivresse manifeste. Est-ce que vous avez un avocat, monsieur ? Ah bon, on vous a dit ça ? Là, vous risquez 5 ans d'emprisonnement, c'est la peine maximale encourue. Arrêté la veille, il sera jugé l'après-midi même, à peine 48 heures après avoir frappé sa femme. C'est une justice express ? Oui, alors certains diront même expéditive. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le verdict, parce que je pense que c'est une bonne justice, la comparaison immédiate, contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes. Je pense que c'est une bonne justice, parce qu'on évite de laisser s'enquister des situations, plutôt que d'avoir une justice qui, malheureusement, compte tenu du nombre de procédures qu'on a, fait qu'on est jugé à 6 mois, 7 mois, 8 mois, parfois 1 an. Et vous avez une situation radicalement différente le jour de l'audience. Le parquet de Nanterre est l'un des plus gros de France. Il reçoit 120 000 plaintes par an, tout cela pour 34 procureurs comme Julien. Cela fait beaucoup de travail. Dès que la permanence lui laisse 5 minutes, Julien file dans son bureau pour avancer sur ses dossiers en cours. Faire ça tout le temps, c'est évidemment très éprouvant. Une semaine de permanence, c'est assez difficile, assez fatigant en tout cas. Et donc c'est bien d'avoir ces temps de respiration que sont le travail en cabinet, avec le traitement du courrier ou le traitement du règlement, où là on est sur un travail beaucoup plus administratif, et qui du coup est moins sous pression. Vous faites combien d'heures par semaine ? Je ne peux pas vous dire. Je rentre trop tard, ceci dit. Trop tard pour revoir mes enfants, mais je fais quand même des horaires assez soutenus. Vous amenez du travail à la maison ? Non, j'évite d'en emmener. Il faudrait. Tout juste nommé à la tête de la division délinquance générale, Marie-Laure Boubasse dirige 7 substituts comme Julien. Cette cadra dynamique, mère de 3 garçons, aime le travail d'équipe. Magistrat du parquet depuis le début de sa carrière, elle l'a choisie pour représenter la société. Ça vous ennuierait de me demander le casier de ce monsieur ? Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Et je peux prendre un appel. Ce jour-là, c'est une affaire de violence conjugale qui la mobilise. Une mère de 4 enfants se dit menacée de mort par son mari emprisonné. Son mari sort de détention le 25 avril prochain. Elle a vraiment peur parce qu'elle lui a annoncé son intention de divorcer. Et depuis qu'elle lui a dit ça, en fait, il la menace assez régulièrement. Et là, elle craint vraiment pour sa vie. Marie-Laure Boubasse explique à la policière chargée du dossier à Surenne. La marche à suivre. Pour qu'on fasse quelque chose de carré, mais là, il y a effectivement urgence, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous la réentendiez précisément et on va faire faire une expertise psychiatrique victime avec un expert qui nous fixe un retentissement psychologique. Si la maman refuse ? Vous lui dites que nous, on fait le nécessaire pour que la procédure soit carrée et qu'elle tienne. Maintenant, si elle ne nous aide pas, on aura des difficultés aussi à faire tenir ça dans le tribunal. D'accord. Marie-Laure Boubasse dirige l'enquête à distance. A quelques kilomètres de là, au commissariat de Surenne, c'est une jeune enquêtrise qui va mener les investigations sur le terrain. Vanessa Gillet est chargée des violences conjugales. C'est sa première affaire en tant qu'officier de police judiciaire. Je ne sais pas. Elle ne veut pas répondre. Monsieur va sortir de prison. Et au parloir de la prison, il menace de mort sa femme qui veut se séparer. Tout à fait. C'est... Elle a demandé le divorce. Et donc, il ne veut pas qu'elle s'en aille. Donc, il l'a menacée de représailles. Apparemment, il lui a envoyé des messages en lui disant que sans elle, il ne pouvait pas sortir. Donc, si elle décidait de se divorcer, il ne sortirait pas de prison. Et au départ des gardiens, le monsieur a violemment attrapé par les cheveux la victime en lui disant hurle, je te bute. Et si ce n'est pas moi, j'envoie quelqu'un de la maison d'arrêt et je te bute. Allez. Elle a besoin des précisions de l'épouse sur ce fameux rendez-vous au parloir qui aurait dégénéré. À 40 ans, le mari a un casier bien chargé. Il a déjà été condamné en 2009 pour avoir giflé sa femme et son fils. Le foyer familial est sa garantie de domicile vis-à-vis de la justice. Le divorce compliquerait sa sortie. La menace de mort est crédible pour le parquet. Mais Vanessa n'a qu'une solution, se rendre au domicile de la mère de famille. Bonjour, c'est madame Gillet. Vous me permettez d'entrer ? Merci, c'est gentil. Vous avez pris les médicaments ? Oui. Au terme d'une heure de discussion, Vanessa obtient qu'elle se rende au commissariat pour poursuivre la procédure. Terrorisée, elle n'a pas souhaité apparaître dans le reportage. La femme est longuement auditionnée. Elle refuse de porter plainte. Peu importe. La machine judiciaire est lancée. Marie-Laure Boubasse, la procureure, déterminée. La 1re chose qu'elle fait le lendemain matin, c'est d'appeler l'enquêtrice de Surenne pour connaître les conclusions de l'expert psychiatre. Oui, oui, oui. Marie-Laure Boubasse, le docteur précise que c'est une femme intelligente qui se dit victime de violences et de menaces de son mari. Il n'y a pas de délire. Il précise qu'il n'y a pas de délire. Il y a une dépression suite aux faits d'intensité moyenne. Et il sollicite un suivi psychologique continu. Vous êtes en capacité d'aller me chercher demain matin à la maison d'arrêt, monsieur... Mais tout est possible. Oui, oui, oui. Parce que moi, la priorité, c'est qu'ils passent à l'audience avant le 25 avril, avant qu'ils sortent. Je me doute, oui. Oui, on en avait discuté, d'ailleurs. Donc c'est pour ça, moi, je partirais bien sur une extraction et une garde à vue demain matin. Merci beaucoup, à demain. Au revoir. Ça se déroule bien, puisqu'effectivement, on avait une victime qui était très apeurée et assez réticente pour parler, enfin, qui était ambivalente parce qu'on savait bien qu'elle avait peur. Mais en même temps, je pense qu'il y avait un certain découragement. Donc là, elle a vu qu'on prenait bien les choses en main. C'est ce que vous avez expliqué, c'est ce que vous avez pu entendre au niveau de l'enquêtrice qui s'en occupe. C'est vrai que dans des cas comme ça, mal contact humain est important. Et là, elle a confiance, donc ça nous a permis aussi de pouvoir poursuivre. Le lendemain, le mari est extrait de la maison d'arrêt de Nanterre, où il termine une peine de 17 mois pour trafic de... L'homme va-t-il avouer avoir menacé sa femme ? Son témoignage est précieux, car l'accusation repose sur peu de choses. Pas de plainte de la victime. Une expertise psychiatrique modérée, pas de témoin. Ne reste qu'une carte à jouer, les aveux. Allez-y, je vous invite à vous asseoir ici. Vanessa Gillet est tendue. Est-ce que vous pouvez me parler des relations que vous entretenez avec votre épouse, madame... Bah, parlez-moi un petit peu de vos relations, ça se passe comment ? On n'est pas rose-rose en ce moment. Au cours d'un parloir, je crois que vous avez eu une petite altercation, si je puis dire, si on peut appeler ça une altercation, avec votre femme. Oui. D'accord, et apparemment, vous avez été un petit peu loin dans vos propos. Non, je suis... Là, je vais vous demander, est-ce que vous ne l'avez pas bousculée ? Non. D'accord, est-ce que vous ne l'avez pas attrapée alors qu'elle était assise pour la lever de force ? Non. Non, non, vous lui avez caressée la joue, c'est ça ? Vous lui avez caressé les cheveux, lui caressé l'épaule. Je veux bien, je veux bien. Oui, je veux bien. Donc, votre réponse, c'est non. Non, pourquoi lui ? Non, alors, c'est... Ça ou moi. En fond, on peut se coller. C'est clair. Monsieur, c'est à moi que vous parlez, c'est pas votre avocat, là, j'en ai plein de dos. Non, mais je perds patience, je perds patience. Depuis tout à l'heure, vous vous adressez à votre avocat, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous vous adressez à moi, point la ligne. D'accord ? Non, mais parce que je vous assure que ça va mal se terminer. Alors, plus précisément, n'avez-vous pas menacé votre femme de la tuer, monsieur ***, au cours du parloir ? Et vous évitez de rigoler quand je vous pose ce type de questions, parce que là, je deviens très très sérieuse, et là, on va arrêter de jouer. Le mari conteste les faits. Marie-Laure Boubasse décide quand même de le poursuivre. Pour elle, pas de doute, la parole de l'épouse est crédible. Plus grave, l'homme pourrait passer à l'acte. Direction le palais de justice où la procureure l'attend de pied ferme. Asseyez-vous. Alors, monsieur ***, je suis vice-procureur de la République, c'est moi qui ai géré la procédure et la garde à vue, donc vous avez fait l'objet, monsieur ***. Vous me regardez, s'il vous plaît. Vous me regardez. On est là pour parler de faits qui sont importants. Vous allez être poursuivis devant le tribunal correctionnel, il y a des enjeux derrière. Alors, vous m'écoutez, vous vous concentrez sur ce que je vous dis, s'il vous plaît. Je vous le conseille vivement, parce que vous l'avez peut-être oublié, monsieur, mais vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement et qu'un sursis mis à l'épreuve concernant des faits de violence conjugale commis sur madame et des faits de violence sur votre enfant. Et que dans ce cadre, monsieur, vous avez interdiction d'entrer en contact avec elle et interdiction d'aller à Surenne. D'accord ? Est-ce qu'il vous... Vous signez là, s'il vous plaît. Et votre avocat aura une copie de ce document. Là, vous redescendez au dépôt et vous passez tout à l'heure. Non, votre avocat aura une copie. Voilà. Non, mais monsieur, là, c'est l'audience, il n'y a pas d'horaire. Vous êtes nombreux à passer cet après-midi, donc vous verrez... Le parquet se veut intraitable sur les violences conjugales. Malgré le manque de preuves, Marie-Laure Boubasse poursuit pour menace de mort au juge de tranchée. Vous êtes confiante pour ce qui est du jugement ? J'espère. On a fait le nécessaire. Maintenant, c'est toujours délicat dans ces dossiers. On a... C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. On a une expertise psychiatrique. On a des éléments qui sont un peu plus indirects, mais en tout cas qui nous permettent de nous aider. C'est les constatations, même si elles sont succinctes, des surveillants de l'administration pénitentiaire. On a également un rapport du service de probation et d'insertion, puisque madame les avait contactés. En fait, c'est comme ça. Cette affaire a été portée à notre connaissance. Donc c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Et j'espère effectivement que ce sera suffisant pour reconnaître son statut de victime. Et effectivement, monsieur a... Il doit être condamné. C'est Julien qui assure l'audience cet après-midi. Les procureurs le font à tour de rôle. L'avocat du mari est arrivé à sa rescousse. Un ténor du barreau qui défend depuis plus de 10 ans ce client, habitué des cours de justice. Vous dites vous-même que ces mots-là, il a pu les prononcer. Oui, je pense qu'il a pu les prononcer, clairement. Je pense qu'il a pu... Je pense... Je suis... Il est incapable de le faire. Il est incapable de faire ça. Je vais le buter. Je vais le buter. Il est incapable de faire ça. Incapable de faire ça. Mais par contre, je pense qu'il a pu le dire. Ça, c'est fort possible. Devant les juges, l'homme montre du doigt la mère de ses 4 enfants qui a pris sur elle de venir. Il la désigne comme cette femme-là. Tout ça, c'est des mensonges, répète-t-il. On a parlé fort, c'est tout. Une heure plus tard, le jugement tombe, relaxé, libéré. Le parquet considère, lui, que les éléments de contexte sont suffisants pour condamner quelqu'un. Et moi, je considère, et le tribunal m'a donné raison, que ce ne sont pas les éléments de contexte qui comptent. Ce sont les éléments de preuve. Vous êtes déçu ? Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il en adviendra. On n'est pas déçu personnellement en soi parce que ce n'est pas notre dossier, ce n'est pas notre situation. Mais ce que j'espère, évidemment, c'est qu'on ne retrouvera pas un jour madame avec un couteau planté dans le ventre ou avec des violences plus graves qu'elle en a subies en 2009. Voilà, c'est vraiment l'inquiétude que j'ai pour elle. Le procureur ne peut pas tout. Ce sont les juges qui décident. Les Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France, à l'ouest de la capitale. Mais derrière les immeubles de béton et d'acier se cache parfois une toute autre réalité. L'habitat insalubre, 180 000 logements en Ile-de-France, Paris et la Petite-Couronne sont les plus touchés et les Hauts-de-Seine ne sont pas épargnés. C'est même devenu une priorité pour le parquet qui s'est doté d'un substitut entièrement dévoué à traquer les marchands de sommeil. A 30 ans, Sophie Lacote est devenue la spécialiste de la question. Elle traite 250 nouveaux cas par an. Vous avez des communes comme Gennevilliers, comme Colombes ou comme Clichy qui ont aussi une grande partie de leur habitat qui est dégradé avec des personnes qui louent ces logements alors qu'ils sont complètement indignes et insalubres. Et c'est aussi une réalité des Hauts-de-Seine d'avoir cet habitat beaucoup moins riche et beaucoup plus dégradé. Et avec donc la nécessité d'avoir, comme ça a été fait au parquet de Nanterre, un substitut référent. La mairie de Colombes vient justement de lui signaler un cas édifiant. Dans cet impasse, une famille avec 6 enfants vit dans 11 mètres carrés, sans électricité. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les enfants profitent de la cour pour bouger un peu. Adeline Thimo, leur maman camerounaise, vit ici depuis 2005. Elle paye son loyer, ses charges. Adeline partage avec ses 6 enfants une pièce et une cave. J'ai un contrat de bail avec elle. Donc ici, elle vous loue combien, finalement ? À 600 euros. 550 euros et 50 euros de charges. Pour combien de surface ? 11 mètres carrés. Il y a pénurie de logements, madame, on n'a pas le choix. Ils vivent la plupart du temps au sous-sol. L'aîné a 13 ans, le petit dernier quelques semaines. Dans son ancienne cave, la propriétaire a réussi à faire entrer une cuisine et même une salle de bain. Pas d'aération, pas de fenêtres, un plafond très bas, des sanitaires hors d'usage. Car cet hiver, quand il a fait si froid, leur propriétaire aurait coupé l'électricité. La propriétaire a décidé qu'Adeline devait lui verser 6 000 euros de charges supplémentaires. Elle l'a même attaqué en justice et a perdu. Elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts et à faire des travaux. Voilà, monsieur Abula, lui, vit ici avec sa femme et ses 2 enfants. Ça, c'est toujours l'appartement de Persoto. C'est chez ce voisin que se trouve le compteur pour les 5 appartements de la propriétaire. Un compteur unique qu'elle gérerait à sa manière, selon ses locataires. Voilà mes trucs qui sont baissés. Là, je ne peux plus avoir de lumière, même si je remonte, parce qu'elle a coupé avec la pince. Donc, monsieur, vous témoignez, vous assurez qu'elle est venue couper l'électricité de madame ? Oui. Il était là avec son fils. Il a sorti la pince. C'est lui qui arrive avec tous les fils ici. Je dors avec la bougie, vous imaginez. Avec une bougie. Même chez moi, au fin fond du village, en campagne, là. Les gens ne dorment plus avec les bougies. Je sais que la bougie est faite pour les cadavres. 6 enfants éclairés à la bougie et transis de froid chez eux pour un loyer de 600 euros. Le parquet de Nanterre est convaincu d'avoir affaire à une marchande de sommeil. Cette dame, aujourd'hui, ne répond plus aux convocations. Elle est difficile à localiser. Elle fait des allers-retours, a priori, entre l'étranger et son domicile de Colombes. Je ne peux pas, moi, attendre que madame se manifeste et veut bien répondre aux convocations pour prendre la décision qui vaille de la cité de mon tribunal. Mais avant de la juger, la substitue tente une dernière démarche. Placer la propriétaire en garde à vue pour l'interroger. Elle saisit le commissariat de Colombes. A 9h du matin, 3 officiers tentent d'interpeller la propriétaire mystère. Un gros tas de courrier ou pas ? Sans succès. Vu les faits qui lui sont reprochés, qui sont des faits quand même passibles de 5 ans d'emprisonnement, qui sont des faits quand même lourds. Et puis, pour les gens, notamment ce que j'appelle moi les victimes, c'est-à-dire les gens qui vivent dans cet état d'insalubrité, dans cette étroitesse de logement, c'est important pour aussi d'avoir une réponse, qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on leur dise, voilà, pourquoi votre propriétaire a agi comme ça ? Pourquoi rien n'a été fait ? La justice a compris votre malaise. On vous donne une réponse. Donc, l'audition est importante. Selon la loi, louer des locaux comme habitation alors qu'ils sont impropres à cet usage, comme une cave, est illégal. Interdite aussi la suroccupation. Adeline doit disposer de 9 mètres carrés. Chaque nouvel enfant de 5 mètres, 39 mètres carrés pour la famille. Dans la ville de Colombes, le maire Philippe Sart signale systématiquement au parquet les cas de ce genre. Il n'est pas surpris en découvrant la situation de cette famille. 2000 logements sont considérés comme indignes à Colombes. Le maire attend de la justice qu'elle condamne les marchands de sommeil. Et donc, vous éclairez la bougie, là, en ce moment, à cause de la coupure d'électricité de la propriétaire. Il n'y a pas d'eau chaude, rien du tout. Par contre, l'eau, elle vous l'a rétabli quand même maintenant ? Le problème, c'est qu'on hésite à reloger aussi très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on règle un problème, mais rien ne dit que demain, on n'est pas à nouveau le même problème. Moi, je ne garantis pas, j'ai aucun pouvoir en tous les cas pour empêcher que la propriétaire reloue son appartement dans les mêmes conditions à une famille, voire à une famille nombreuse. Donc, si vous voulez, c'est un cercle sans fin. C'est le tonneau des danaïdes, on essaye de régler un problème et il continue ensuite d'exister. Adeline n'épargne rien au maire. Ni la marquise brinque-ballante. Parce que c'est... Ça descend. Ça descend, ça bouge comme ça. Ni la vue plongeante sur cette sorte d'avant-cave. Là, ça donne directement dans la cave qu'on était tout à l'heure, là. Ni la porte cassée. Ça va sauter. Parce qu'elle ne fermait pas, elle ne fermait pas. Le maire repart bien informé. Mais voilà qu'une invitée surprise fait son apparition, la propriétaire. du jugement. Bonjour, madame. Bonjour. 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 Monsieur Sarr, maire de Colombes. Oui. Bonjour. Non, on venait avec... Oui. Aujourd'hui avec la presse, mais vous savez qu'effectivement, on suit avec attention le cas de ses familles. C'est très bien. C'est très bien. Monsieur le maire, moi, j'ai loué à cette famille... Ce qui est moins bien, c'est que vous louiez dans des conditions comme ça, quoi. Alors, moi, j'ai loué à cette famille, elle était toute seule. C'est-à-dire, ça s'appelle un logement dans un état totalement délabré. J'ai loué à cette famille un logement qui était refait à neuf. Je peux vous présenter... Enfin, refait à neuf, madame, avec quand même une cave utilisée, sans aucune aération. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes comme vous qui n'êtes intéressées que par une chose, c'est de rentrer de l'argent au détriment des conditions de vie des gens. Moi, ce que j'essaierai de faire aussi, c'est de faire en sorte de vous empêcher à tout jamais de pouvoir relouer vos biens parce que je considère que vous louez des biens indignes à des personnes qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas faire autrement. Et j'appelle ça du nom que ça mérite, c'est-à-dire un comportement de marchand de sommeil. Voilà. Tout de suite, maintenant, il y a un problème, c'est quand même à la mairie de s'en occuper. C'est à la mairie de s'en occuper, mais elle va s'en occuper, la mairie. Elle va s'en occuper de vous. Je suis quelqu'un qui a du cœur. C'est pas comme M. le maire qui me dit que je suis là pour faire du fric. Non, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je travaille encore. J'ai réussi, mais par mon travail. Pas en volant les gens, pas en escroquant des gens. J'ai monté ma société au moment où l'immobilier était au plus bas. J'ai acheté des ruines, j'ai restauré, j'ai employé des sociétés. J'ai remis au neuf et j'ai loué dans des états corrects. Pas n'importe comment. Deux mois plus tard, à la demande du parquet, Mme Pexoto doit comparaître pour condition d'hébergement indigne. Pour la toute première fois de sa vie, Adeline se rend au palais de justice pour témoigner en tant que victime. C'est un dossier parmi dix autres pour le substitut du procureur qui assure l'audience cet après-midi. Mme Pexoto est bien convoquée. Elle risque 5 ans de prison. J'attends que le tribunal fasse le possible, puisque j'ai été trop menacée avec Mme Pexoto. Jusqu'alors, je ne suis pas tranquille dans ma tête. La police, même la perle, on lui dit remettez-lui la lumière. Elle n'a pas remis. C'est vraiment cruel. Mais la propriétaire ne viendra pas. La présidente estime par ailleurs que son tribunal n'est pas compétent pour l'habitat insalubre, généralement jugé par une autre chambre. Le procès est renvoyé. Il se tiendra 3 mois plus tard. 3 longs mois pour Adeline Thimo, qui rentre chez elle dépité. Retour à la permanence du parquet où la nuit a été agitée. Un homme apparemment sans histoire s'est fait tirer dessus par un inconnu. Tentative d'homicide volontaire, la journée va être rude pour Marie-Laure Boubasse. T'as son numéro, durant la tentative d'homicide, il me rappelait tous les quarts d'heure. Bon bah ça fait pas mal, une grosse perme de nuit. C'était ta première ? Oui, c'était ma première. Bon bah voilà, bon bâtiment du feu. C'est comme ça tous les jours ? Effectivement, mon collègue a eu une permanence assez chargée, puisqu'on a eu une tentative d'homicide. Donc avec des investigations qu'il va falloir suivre aujourd'hui. Quand les enquêteurs de la police judiciaire des Hauts-de-Seine arrivent dans le pavillon de la victime, le propriétaire a été transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Une balle lui a traversé la gorge. Sur la scène du crime, les agents de l'identité judiciaire relèvent un maximum d'indices. empruntent et traces ADN si possible. Ils portent une combinaison pour ne pas polluer les lieux. Un cheveu, un cil, une goutte de salive. Quelques cellules peuvent permettre d'identifier l'auteur des coups de feu. Ils savent que cette nuit, trois personnes se trouvaient dans le pavillon. La victime, son ex-femme et le tireur. Fin des constatations de police scientifique, la maison est placée sous scellée. Les investigations ont commencé sur les chapeaux de roue. Quatre enquêteurs travaillent sous l'autorité de la vice-procureure. Je viens d'avoir Mme Boubasse au téléphone. Tu viens dans le bureau, ça m'évitera de crier. L'ex-femme a déjà été entendue. Elle dit ne pas connaître le tireur. Mais la victime a survécu et livre une toute autre version au policier. Pour lui, son ex-femme est impliquée. Aussitôt, le commissaire Frémont en rencontre à Marie-Laure Boubasse. Il nous raconte qu'hier, il a été appelé sur son portable par son épouse, avec qui il est marié. Il est séparé depuis juin 2010. Elle lui dit qu'elle est en face de chez lui et qu'elle souhaite lui remettre un RIB. Enfin, il n'a pas trop compris pourquoi elle voulait lui remettre un RIB, d'autant que ça fait deux mois qu'elle ne lui parle plus. Oui, c'est curieux, ça. C'est là où les choses commencent à être curieuses. Ils ont échangé des banalités et peut-être une minute plus tard, il y a un type qui s'est approché, notre auteur, un type assez grand, noir, qui a demandé s'il était bien à Colombes. Il a demandé l'indication vers la cité des grèves. Un peu surprenant, il a dit qu'il allait à sa voiture, il s'est retourné et il a sorti une arme de sa poche. Il hausse le ton, il lui demande d'aller au fond du jardin, vers la porte d'entrée du pavillon. D'accord, oui. D'accord. Il le tenait en respect et à distance. Et madame, il lui arrive rien pendant ce temps, il lui dit rien ? Rien du tout. Il l'a braqué uniquement sur lui, l'arme. Il dit clairement, je trouvais qu'elle faisait plutôt semblant d'avoir peur. Ensuite, à ce moment-là, il a senti que le type allait tirer, il s'est protégé en rentrant la tête dans les épaules et en cachant son visage avec ses bras, et le type a tiré. À environ 1,50 m de la victime. Le tireur s'enfuit. Il ne vole rien sauf le téléphone portable de madame. Une très mauvaise idée. Marie-Laure Boubasse soupçonne l'ex-femme d'avoir commandité le tireur. L'agresseur insulte notre victime. Il y a beaucoup trop d'incohérences entre le comportement du tireur et madame. Ce n'est pas normal du tout, là, ce qui ressort. Ça ne sent pas bon du tout pour madame, hein ? Non, mais voilà, on pourrait imaginer qu'elle ait demandé à quelqu'un de lui faire peur, sauf que le type est allé un trop loin et que, du coup, là, elle panique. Elle demande aux enquêteurs de récupérer la balle pour identifier l'arme et peut-être remonter jusqu'au tireur. Dans sa déposition, la victime a indiqué dans quelle partie de la maison il avait été visé. Sur les lieux du crime, Sylvain trouve sans problème l'impact. Je propose contre les affaires, vu le temps. Moi, je trouve que ça ressemble bien à un impact. Dénicher la balle sera une toute autre affaire. C'est important parce que cette balle, elle va nous permettre, si elle est en assez bon état, de vérifier les rayures qui sont dessus et de vérifier si l'arme qui a tiré la balle a déjà été utilisée. Et si on retrouve l'arme à un moment donné, on pourra comparer. La victime, gestionnaire financier, s'était mariée en 2005 avec une femme de nationalité indienne. Très vite, ils ont un enfant qui a 4 ans maintenant. Mais le couple se sépare. Une séparation difficile. Depuis quelques mois, le père n'arrive plus à voir son enfant. Il dépose 4 mains courantes au commissariat, refuse une autorisation de sortie du territoire à son ex-femme. Elle veut partir en Inde. Peut-être un mobile. Après plus d'une heure de recherche, le mur est bien détruit. La balle est toujours introuvable. Mais les efforts des enquêteurs finissent par payer. Je l'ai. C'est ça que tu as dit ? Oui. Magnifique. Alors, tu la laisses. Je vais faire un effrutoir. C'est vraiment un morceau de plomb. Il est bien écrasé. Il y a quand même des rainures là. Est-ce qu'elle va parler, cette balle, d'après vous ? Moi, ça me semble compliqué parce qu'elle est très, très déformée. De ce que je sais, la balistique, ils ont quand même besoin d'avoir quelque chose qui a une forme cylindrique. Là, il y a les rainures sur ce qui reste de l'ogive. Mais le problème, c'est que ça a été tellement déformé que les rainures, les situées, là, elles ne sont peut-être plus très droites. Elles ne ressemblent plus aux rainures de l'initiale, quand la balle a été tirée. Tout a bougé, quoi. Est-ce que l'audition de la victime a donné le nom de l'auteur ? Non, non, non. Visiblement, il ne le connaît pas, donc on pense qu'il a été envoyé par quelqu'un, enfin, qu'il n'agit pas de son propre chef. Après, qui est derrière ? Il y a l'hypothèse de la femme, mais on n'est pas là. C'est au 36 Quai des Orfèvres, à Paris, que se situe le laboratoire de police scientifique. Sylvain ne perd pas une minute. La balle doit être expertisée au plus vite. Il peut y avoir des résidus biologiques. De l'ADN en surface, c'est aussi la seule preuve pour déterminer le calibre de l'arme utilisée par le tireur. Vous avez pas des urgences, monsieur ? Ben, on a toujours des urgences, mais ça dépend de ce que vous entendez par urgence. On n'a pas de garde à vue en cours à la France, non. La balle est très abîmée. Les experts demandent une semaine de délai pour l'analyser. Au siège de la police judiciaire, les collègues de Sylvain ont bien avancé sur une autre piste, la téléphonie. Lors de son audition, la femme affirme ne pas connaître le tireur. Les policiers obtiennent une fadette, c'est-à-dire un relevé téléphonique de ces communications. On est sur le téléphone de l'ex-femme de la victime, celui qui a été volé au moment de l'agression. Les faits ont lieu vers 20h30, a priori. Donc là, on peut voir, par exemple, que le portable, aux alentours de 20h30, le 14 juin, le portable était situé à Colombe. Donc chez l'ex-mari ? Voilà, tout à fait. Alors ça, ce sont tous les appels qu'a passés madame dans les jours précédents. C'est ça. En tout cas, dans la journée. Par exemple, sur cette fadette-là, on voit que ce numéro-ci a été appelé 14 fois. 14 appels, le même jour, à la même personne, jour de la tentative d'homicide. Les policiers cherchent à en identifier le propriétaire, mais il a donné une fausse identité en achetant son portable. Ils étudient le relevé détaillé du numéro en question. Et surprise, après le crime, ce numéro mystère et le téléphone volé de l'ex-épouse de la victime sont partis au même endroit, en Seine-Saint-Denis. C'est donc bien le portable du tireur et, a priori, il se connaîtrait. Madame Boubasse, au niveau des investigations téléphoniques, on a pu confirmer que le téléphone de l'ex-femme de la victime s'est retrouvé à Aulnay-sous-Bois en même temps que le téléphone qui est sous surveillance. D'accord. Ils activent la même borne au même moment. Donc on confirme le fait que les deux sont en rapport, car ce numéro sous surveillance avait déjà été contacté un peu plus tôt. Oui, tout à fait, vers 20h12, je crois. Voilà, a priori, ils se connaissent et les deux sont impliqués. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'on continue en flag ou est-ce que vous voulez qu'on change de cadre juridique pour éventuellement mettre le numéro de surveillance sur écoute ? On peut ouvrir à ce moment-là, on ouvre au vendredi. Pas de problème. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le parquet n'a pas le droit d'ordonner des écoutes téléphoniques dans les affaires criminelles. Fin de l'histoire pour la vice-procureure. Marie-Laure Boubasse doit passer le relais à un juge d'instruction, nouveau patron de l'enquête. Ainsi le veut la loi. On a gardé tous les scellés. Oui. J'ai juste mis les copies de travail concernant les appels 17 et les différentes acquisitions. D'accord. Moi, j'ai suivi l'enquête depuis le début. Et en fait, comme on a besoin de faire des écoutes téléphoniques, c'est pas une prérogative du ministère public, en tout cas pas dans le cadre de ce dossier. Donc moi, je saisis un juge d'instruction et c'est lui qui va poursuivre l'enquête avec ses fonctionnaires de police. Dès le lendemain, grâce aux écoutes, l'auteur des coups de feu est arrêté. Il avoue qu'il s'est improvisé tueur à gage. Madame lui aurait remis 1000 euros. Les deux complices présumés sont incarcérés pour tentative d'assassinat. Ils risquent la prison à perpétuité. Cette affaire, Marie-Laure la retrouvera dans un ou deux ans, si tout va bien, comme avocat général lors du procès d'assise. Mais pour l'heure, c'est un tout autre procès qui agite le tribunal de Nanterre. Dix ans après les faits, le tueur du pont de Neuilly va enfin être jugé. David Sagnaud, un SDF de 38 ans, s'est lui-même rendu à la police pour ce double assassinat. Épilogue d'une histoire à multiples rebondissements, car pour l'un de ces meurtres, Marc Machin a passé à tort près de 7 ans en prison. Le 1er décembre 2001, un passant découvre le corps sans vie d'une femme sur le pont de Neuilly. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et est partiellement dévêtue. Marie-Agnès Bedodoucet, une assistante de direction de 45 ans, était partie, comme tous les samedis, vers 7h du matin, à la salle de gym pour faire du sport. Elle empruntait le pont de Neuilly pour s'y rendre, quand elle a croisé le chemin de son assassin. 13 jours plus tard, un jeune homme au parcours chaotique, Marc Machin est arrêté sur la foi d'un unique témoignage. Mise en garde à vue au 36 quai des Orfèvres, il est interrogé par la brigade criminelle. Après 40 heures de garde à vue, le jeune homme de 19 ans avoue. Il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre. Mais 5 mois plus tard, alors que Marc Machin est en prison, le pont de Neuilly est de nouveau le théâtre d'un meurtre. Le 22 mai 2002, au même endroit, à l'aube aussi. Le corps d'une femme est retrouvé poignardée à l'aide de tessons de bouteilles. Son nom ? Maria-Judith Arroyo, une femme de ménage portugaise de 48 ans qui partait travailler. Pedro, son fils, revient souvent sur les lieux. C'est ici que ma maman a été assassinée, juste là, un peu plus loin. Ma maman prenait les quais de Seine, elle longeait tous les quais, elle montait l'escalier, et elle passait sur le pont, puis elle n'a pas pu traverser plus loin. Son corps a été retrouvé ici, dans une mare de seins. 6 ans après les faits, le crime de la mère de Pedro, madame Arroyo, n'est toujours pas résolu, quand survient un étonnant rebondissement. Le 4 mars 2008, un SDF, David Sagnaud, s'accuse des deux meurtres du pont de Neuilly. A cette époque, Philippe Courrois dirige le parquet de Nanterre depuis un an. Il se souvient de ce matin très particulier. La première chose que je fais, c'est de prendre cette synthèse, qui est la synthèse des faits du jour, de la veille et de la nuit. Et donc, en examinant le 4 mars 2008 cette synthèse, je vois qu'il y a un individu qui s'est présenté au commissariat de la défense, dans la nuit, et qui est venu s'accuser de deux meurtres. Je me pose d'emblée la question, mais si finalement, celui qui est venu s'accuser cette nuit était bien l'auteur de deux meurtres. Et en regardant d'ailleurs le dossier qui avait donné lieu à la condamnation de Marc Machin, je m'aperçois quand même qu'on a dans le dossier peu d'éléments qui ont fondé la condamnation. Comme Marc Machin, 7 ans plus tôt, David Sagnaud est donc placé en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Par extraordinaire, nous étions là, lors de ces interrogatoires. C'est un document exclusif et saisissant, embarras au 36 quai des Orfèvres, ce 4 mars 2008. Le patron de la légendaire crime doit gérer une situation totalement inédite. Il va falloir que ceux qui connaissent parfaitement le premier dossier le reprennent. Est-ce qu'on avait de l'ADN sur l'un ou l'autre dossier ? Si ce monsieur là est coupable du premier meurtre, ça veut dire qu'il y a une erreur judiciaire. Il faut être extrêmement prudent dans ce genre d'affaires. Tout est possible. Tout est vrai, tout est faux. Tout ou partie. On va voir. David Sagnaud est un mystère pour les enquêteurs. Ils ont 48 heures le temps d'une garde à vue pour décortiquer ses aveux, soulever des contradictions ou au contraire faire apparaître une vérité. Le deuxième meurtre, c'est celui de madame Arroyo. La maman de Pedro. Et donc, je l'ai vu arriver de loin, elle était avec un parapluie. Et elle venait d'où, tu dis ? Elle venait de la défense ou elle venait de... De la défense. J'ai senti qu'elle me plaisait. Attends, tu viens de me dire qu'elle te plaisait et tu veux la tuer ? Je suis passé à l'acte, je prenais du plaisir. Et donc, il fallait qu'elle me plaise. Tu peux me la décrire ? Elle avait une jute noire. Elle avait un peu rapui. Des chaussures à talons. Cette femme ? C'est qui ? C'est madame Arroyo ? Non. Madame Arroyo ? Eh, c'est pas l'une, c'est l'autre. Là, ils se ressemblent un peu ? Ils se ressemblent un peu. Sagnot décrit bien la tenue de madame Arroyo. L'endroit d'où elle venait, mais il confond les 2 victimes. Les enquêteurs sont perplexes. Ils lui font détailler le geste criminel. Je l'ai poussé contre les escaliers. Elle est tombée la tête la première. Ça l'a assoué. Tu lui as pas porté de coup ? Non. Elle est tombée directement sur la rue. Froidement, Sagnot explique ensuite qu'il a utilisé un tesson de bouteille pour tuer madame Arroyo. Mais quelle bouteille ? Les enquêteurs sont les seuls à en connaître la marque. Les seuls avec l'assassin. Un tesson de bouteille, tu l'as trouvé où ? Non, je buvais une bouteille de vin mousseux. Tu venais de te réveiller et t'étais en train de boire une bouteille de vin mousseux. Oui, parfait. J'ai terminé la bouteille, je l'ai cassé. Tu casses la bouteille. Comme ça ? Comme ça ? Non, la bouteille. Comme ça ? Oui. Par le boulot ? Oui. De quelle marque ? Je me souviens plus. Réfléchis un peu, c'est important. Ça ne veut pas le réunir, je pense. Tu as écrit déjà ? On va te laisser. C'est bien la même marque. Ebranlé, Bruno Doucin va vérifier si ce détail est sorti dans la presse. D'autant que Sagnot a livré une autre indication exacte, il y avait 80 euros dans le sac de la victime. C'est avec un tesson de bouteille. Deuxième article, tesson de bouteille. C'est des détails, certes, sur le mode opératoire. Enfin bon, il se prend la marque de la bouteille. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il ne se passe ce qu'elle avait dans son sac, combien d'argent elle avait dans son sac. Alors, Mexique, où ça... Elle est où, Mexique ? Les policiers cherchent à comprendre. Pourquoi Sagnot vient-il se constituer prisonnier si longues années après les faits ? Pourquoi t'es venu cette nuit, alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu décides de venir nous parler de tes pulsions, de tes envies ? Parce que j'ai envie de changer. J'ai envie de... 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 De avoir notre vie, quoi. Et ça t'apprend en pleine nuit, là, aujourd'hui ? Puis vient l'évocation de la 1re victime, Mme Bedodoucet. Les policiers sont évidemment plus tendus. Marc Machin a été condamné pour ce meurtre. Et c'est leur brigade qui l'a fait avouer. 2 hommes pour un seul crime, c'est un de trop. Mais si tu nous racontes des coins, on le saura, de toute façon. Il y a plusieurs coups de couteau. Combien de coups de couteau ? 11 dizaines. Couteau. Le dizaine, ouais. Je sais que je me souviens précisément, parce que j'étais dans un état spécial. Et je me sentais assez puissant, quoi. C'est puissant, c'est la question de faire, ce que tu recherches. C'est quoi, toi ? J'ai l'impression d'avoir le pouvoir, de pouvoir appuyer sur les événements, sur les événements. En fait, t'as le droit d'événements sur les gens, quoi. Oui. Tu deviens Dieu, quoi. Voilà. Depuis l'éclipse, je remarquais certains signes. Je me disais que quand j'écrivais quelque chose, que je faisais certains décents, ça pouvait se reproduire dans la réalité. D'accord. Et tu pensais qu'en tuant, ça pouvait augmenter, décupler tes pouvoirs ? Oui, voilà. Donc, il y avait... Dans sa folie, Sagnot offre aux enquêteurs un détail que seul l'assassin peut connaître. Il y avait dans le sac de la victime qui l'a volée, un baladeur chargé d'un CD. Un aveu décisif pour le procureur. Effectivement, on a retrouvé une jaquette de disque correspondant au titre que Sagnot citait, Johnny Rivers, et le disque s'appelle Johnny Lee Hooker. Et effectivement, il y a une jaquette. Un membre de la famille a une jaquette, mais cette jaquette de disque, elle est vide. Mais pendant la nuit, Sagnot se rétracte. Poussé à bout par les policiers, il dit qu'il a tout inventé. Deuxième jour de garde à vue, tendu. Sagnot change cinq fois de version. Les enquêteurs perdent patience. Voilà, je me suis imaginé comment ce comportement a servi de killer. Et donc, j'ai toute la mise en scène, je l'ai inventé. Tu vas faire du cinéma combien de temps pour ça ? Prêt pour moi, je te parle, là ? On n'a pas été courtois jusqu'à présent ? C'est quoi ce cinéma, là ? Un coup, je suis coupable, un coup, je ne suis pas ? Regarde-moi. Maintenant, tu nous dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a la vérité ? Mais arrête de nous mentir. On est en train de te dire que pour le moment, les éléments que tu as donnés nous laissent penser que tu t'accuses à tort. Maintenant, tu donnes beaucoup d'éléments. Et ces éléments, tu en as eu connaissance autrement que par la presse. En détention, quand tu as été à Nanterre, est-ce que, oui ou non, tu as eu l'occasion de discuter avec Marc, machin ? Sûrement, oui. Le meurtre de Mme Arroyo, la femme de ménage. Et il ajoute une précision décisive. Pendant ce temps, l'autopsie détaillée du corps de Mme Arroyo est arrivée à la brigade criminelle. Les policiers ne l'avaient jamais eue. Ses conclusions corroborent le récit de Sagneau. Asphyxie mécanique. En plus de lui donner un coup de tesson, David Sagneau a étouffé la femme de ménage. Les enquêteurs courent montrer ce rapport d'autopsie à leur patron. Oui, c'est intéressant. Pas mal, hein ? Ça colle bien avec la théorie qu'on avait évoquée du premier meurtre. Il lui donne l'idée de faire le deuxième. Et en fait, il essaie de s'approprier les deux parce que dans son esprit, être en serial killer, c'est valorisant. Disons qu'un certain nombre d'éléments commencent à s'empiler. Le puzzle se reconstitue, mais on est loin du compte. Au terme de 48 heures d'une garde à vue éprouvante, les hommes de la criminelle pensent que Sagneau a bien tué Mme Arroyo, mais pas Mme Bedodoucet. Sous l'impulsion du procureur de la République à Nanterre, l'enquête continue. Je vais faire ressortir, et par miracle, par miracle, ils n'ont pas été détruits, les vêtements que portait Mme Bedodoucet. Et comme David Sagneau dit que le 1er décembre 2001, il a soulevé le blouson et il a baissé son sweatshirt, son pantalon, et qu'il l'a poignardé à plusieurs reprises, je me dis que si on doit trouver de l'ADN, on le trouvera en bas du blouson et en haut du pantalon. Et je confie ces scellés qui, je le répète par miracle, 6 ans et demi après, auraient dû être détruits, mais ne l'ont pas été, à un expert généticien à l'Institut français des empreintes génétiques à Nantes. Et après plusieurs jours d'analyse où les appareils ont tourné, eh bien, l'empreinte génétique de David Sagneau va apparaître. Grâce à l'ADN, l'affaire du pont de Neuilly est résolu et Marc Machin libéré. 4 ans plus tard, le procès de David Sagneau se termine à la cour d'assises de Nanterre. Pour Philippe Courrois, la fin d'une longue bataille. L'heure du réquisitoire a sonné. Il a retenu contre l'accusé la préméditation et les viols de mesdames Bedeau-Dousset et Arroyo. Les médias sont venus en masse. La famille de David Sagneau attend nerveusement la sanction. Pour Pedro, le moment est difficile. Pendant le procès, il n'a jamais réussi à capter le regard de David Sagneau, véritable bloc de marbre. Son récit froid et détaillé du meurtre de sa mère a été une nouvelle épreuve. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Très très intelligent, très précis sur ce qu'il dit. Mais c'est un monstre. Il dit, lui, qu'il s'est rendu pour obtenir une sorte de rédemption et un pardon. Il n'aura pas le mien. On ne peut pas pardonner qu'on nous vole de la vie de notre mère. Je pense que ce n'est pas pardonnable. Le réquisitoire dure une heure et demie. Au nom de la société, l'avocat général demande la perpétuité assortie d'une période incompressible de 22 ans. La peine la plus lourde. Vous vous souviendrez que David Sagneau recommencerait s'il sortait. Il l'a dit lui-même, ajoute Philippe Courrois, à l'attention des jurés. Dans la soirée, le verdict tombe. 30 ans de prison, assortie de 20 ans de sûreté. Cette décision ouvre maintenant, bien évidemment, la voie d'une reconnaissance judiciaire de l'innocence de Marc Machin qui me paraît inéluctable. Pour le parquet de Nanterre, l'affaire est close. Demain, d'autres crimes et délits occuperont les procureurs. Chaque année, 7000 personnes sont jugées dans la juridiction. d' cities de Dünya, de 7000 personnes sont jugées pour entretenir ton le бесп adolescent. de la vie Ils rindent,